... Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va donc ouvrir la séance du Conseil du 24. Alors, Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin. Présente. Ingrid Pinchon. Présente. Éric Flessel. Présent. François Derre. Présente. Delphine Schlegel a donné pouvoir à Mme Ingrid Pinchon. Claude Mazard. Présent. François Culeux. Présent. Corine Islin. Présent. Jean-Charles Hollander. Présent. Manuela Ramirez. Présent. Corine Tanguy. Présent. Maria Miranda. Présent. Madame Véronique De Aquino a donné pouvoir à Mme Agnès Poncelin. Ida Pelloso. Présent. Éric Fournier. Présent. Isabelle Beaupin-Vecchio. Présent. M. Pascal Gallibert a donné pouvoir à M. Jean-Charles Hollandeur. Et M. Pascal Gallibert devrait arriver en retard. Donc en attendant qu'il arrive, c'est M. Hollandeur qui aura sa voix. Vincent Verniajou a donné pouvoir à Éric Flessel. Claire Hénin. Présent. Francis Defranou. Présent. Présent. M. Bernard Livian. Présent. Présent. Mme Suzanne Charrier a donné pouvoir à M. Jean-Pierre Lahaye. Mme Martine Antonna-Ringo a donné pouvoir à M. Pierre Agement. M. Pierre Agement. Présent. Présent. M. Jean-Pierre Lahaye. Présent. Présent. M. Jean Recherchant. Présent. Présent. Mme Pascal Dumetz. Présent. M. Louis Léonide. Présent. Secrétaire de séance, Mme Ingrid Pinchon. Présent. Lors de la séance du Conseil municipal du 29 mars 2018 ont été délibérés les points suivants. Finance. Approbation du compte de gestion du budget de la Commune, exercice 2017. Adoption du compte administratif du budget de la Commune, exercice 2017. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 du budget de la Commune. Vote des taux d'imposition des taxes communales, exercice 2018. Vote du budget primitif de la Commune, exercice 2018. Taxe d'habitation, abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides. Subvention attribuée aux associations gournaisiennes. Subvention attribuée à des organismes. Attribution d'une subvention à l'AMG et autorisation donnée au maire de signer la convention afférente. Attribution d'une subvention exceptionnelle aux associations participant au voyage à Toré-des-Mont-Corvaux, Portugal. Attribution d'une subvention de fonctionnement 2018 pour le CCAS. Fixation du montant provisoire du Fonds de compensation des charges territoriales, FCCT, pour le financement des compétences transférées au titre de l'exercice 2018. Demande de l'attribution de la dotation de solidarité au bénéfice de notre Commune reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations du 15 janvier au 5 février 2018. Demande de l'attribution d'un fonds d'urgence auprès de la région d'Île-de-France au bénéfice de notre Commune reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations du 15 janvier au 5 février 2018. Demande de l'attribution d'un fonds de concours auprès de la métropole du Grand Paris au bénéfice de notre Commune reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations du 15 janvier au 5 février 2018. Ressources humaines. Déplacement accompli par les élus de la ville de Gournay-sur-Marne dans l'exercice de leurs fonctions, modalité de prise en charge. Cadre de vie. Attribution d'une subvention pour surcharge foncière accordée à la SA d'HLM France Habitation pour le financement du programme de construction de 66 logements sociaux, 6 places du marché à Gournay-sur-Marne pour un montant total de 570 000 euros. Garantie d'emprunt accordée à la société anonyme d'HLM France Habitation pour le financement du programme de construction de 66 logements sociaux, 6 places du marché à Gournay-sur-Marne, prêts PLUS, PLAI, PLS pour un montant total de 6 904 603 euros. Dénomination et numérotation de voies sur la Commune de Gournay-sur-Marne. Fixation de redevances pour l'occupation du domaine public par des food trucks ou autres types de ventes ambulantes. Lien social. Mise en place du quotient familial et application de celui-ci pour la tarification de la restauration scolaire. Animation. Exposition de vieilles voitures. Approbation de la tarification de la participation des sponsors. Exposition de vieilles voitures. Approbation de la tarification de la vente d'ouvrage. Intercommunalité. Approbation des nouveaux statuts du syndicat mixte de la Passerelle du Moulin. Approbation du rapport d'activité 2016 du syndicat mixte de la Passerelle du Moulin. Convention de gestion provisoire de services et d'équipement entre la Commune et la Métropole du Grand Paris, pardon, GEMAPI. Merci Madame Pinchon. Je souhaite juste signaler l'arrivée de M. Pascal Guélibert, ce qui fait qu'il n'y aura pas besoin de report de voix sur M. Hollandeur. Y a-t-il des remarques sur ce qui vient d'être rappelé par Madame Pinchon ? S'il n'y a pas de remarques particulières, on va considérer que ce compte rendu est adopté à l'unanimité. Merci. Bien. Alors on va démarrer avec une première note de présentation qui sera présentée par M. Mazard et qui a pour titre la fixation du montant provisoire du Fonds de compensation des charges territoriales FCCT pour le financement des compétences transférées au titre de l'exercice 2018. Claude, à toi. Oui, merci M. le maire. Oui, on revient sur ce montant provisoire du FCCT que nous devons voter ce soir. Il a déjà été délibéré au Conseil du territoire le 10 avril dernier et on doit proposer au vote le montant provisoire 2018 pour 126 502 euros. Je vous rappelle sur ce FCCT qu'il y a une partie fixe et une partie variable et c'est notamment cette partie variable qui peut, comme son nom l'indique, bouger. Donc on en reviendra sur le vote définitif en fin d'année sans doute. Y a-t-il nécessité de vous éclairer plus avant sur cette délibération ? Si ce n'est pas le cas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 2, c'est toujours M. Mazard qui nous en fera la présentation. Elle porte sur la taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, et plus précisément sur l'actualisation des tarifs maximaux applicables à compter du 1er janvier 2019. Oui, comme quasiment chaque année, on revalorise la taxe locale. Cette année, c'est revalorisé de 1,46 €, qui porte de 20,50 € à 20,80 € les dispositifs publicitaires de préenseigne, notamment. Et ça concerne au budget un montant total de 604 €. Enfin, pour être précis, 603,98 €. Ça concerne JC Decaux et Claire Chanel, notamment. Y a-t-il des besoins particuliers d'explications ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 3. Elle porte sur le tarif pour la participation aux sorties organisées pour les seigneurs de la ville. Et c'est Mme Poncelin qui se charge de la présenter. Alors effectivement, nous allons aborder le deuxième semestre de l'année. Donc il est temps d'élaborer l'agenda et des sorties, et puis de faire voter les tarifs qui s'y rattachent. C'est bon ? Donc la sortie du mois de septembre sera une visite guidée du musée Napoléon 1er au château de Fontainebleau pour un tarif de 16,50 €. Et une deuxième sortie sera une visite guidée du palais de la Porte dorée pour 8 € par personne. Alors peut-être que vous serez surpris par les tarifs très peu élevés de ces deux sorties. Généralement, les sorties se font à la journée avec un déjeuner en milieu de journée, ce qui n'est pas le cas sur ces deux dernières sorties, de façon à essayer d'attirer sur les sorties des seniors qui ne peuvent pas, voilà, moins aisés et qui ne peuvent pas toujours se permettre des sorties avec une restauration. Et les transports sont toujours assurés par les quarts de la mairie pour les allers-retours. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 4. Elle concerne la revalorisation des tarifs des accueils de loisirs, des études, du tarif hors commune de la restauration scolaire. Et c'est M. François Culeux qui se charge de nous présenter cette délibération. Oui. Comme chaque année, il est proposé au Conseil municipal de revaloriser les tarifs de 2%. Les tarifs de la restauration scolaire ont déjà été votés précédemment, comme l'a rappelé Mme Pinchon. En vertu de l'article 212-8 du Code de l'éducation, nous sommes tenus de scolariser certains enfants qui n'habitent plus la ville, mais qui ont commencé un cycle dans nos écoles. Il peut y avoir aussi des dérogations pour rapprochement de fratrie. Dans tous ces cas, il est appliqué un tarif hors commune pour les prestations offertes par la ville. Pour le repas, il est proposé de revaloriser ce tarif au mot tendre 7,28 euros, qui correspond au coût réel du repas. Alors, il est demandé au Conseil municipal d'adapter ces tarifs. Alors, je te rassure, François, on t'a très bien entendu. Alors, on sait que tu as du coffre. C'est pour ça que tu n'es pas obligé d'avaler le micro à chaque fois, parce que c'est assez rude. Mais je pense que tout le monde a bien entendu les tarifs. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne suis pas habitué à ce genre d'instrument. Moi, ça me va très bien. Y a-t-il des questions ? Bernard. Oui, vous avez dit qu'il s'agissait des enfants. Et alors, je ne comprends pas très bien, dans ce cas-là, pourquoi, à la fin des tableaux, il est écrit « Tarif restauration scolaire adulte extérieur ». Ça, c'est pour le vote prochain. Ah oui, c'est aussi pour... Ce tarif peut s'appliquer à des enseignants, par exemple, qui désiraient profiter du repas de la gare. C'est le même tarif que celui de la gare. Voilà, tarif extérieur. C'est le tarif du coût réel du repas qui est proposé aux intervenants, éventuellement les intervenants extérieurs. Je pense parfois à M. Pinon-David, à l'IEN, qui souhaite déjeuner sur place. Des fois, on l'invite, mais pas tout le temps. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait l'inviter de temps en temps, l'inspecteur. Des fois, mais bon, l'éducation nationale paie largement ses cadres. Donc, en tous les cas, il est parfois invité, mais au-delà de lui, c'est sa vocation à servir juste à cela. Y a-t-il besoin d'autres éclaircissements ? Jean-Pierre. Juste pour l'information, je suppose que c'est marginal, mais ça concerne combien de personnes ou repas ? Enfin, c'est très petit. Les adultes ? Oui, les adultes. Zéro. Je crois qu'il est tout clair. Mais ils ne mangent plus. Donc, il n'y a plus zéro. Zéro. Zéro adulte. Donc, sauf celles et ceux qui veulent éventuellement, dans l'année, manger. Donc, ça ne doit pas être grand-chose. Mais en tous les cas, pour qu'on puisse encaisser, il faut qu'il y ait un tarif fixé. Voilà. Claire ? Il n'y en a pas ? Il n'y a pas d'enseignant qui prend de repas de cantine. Mais il peut arriver sur des interventions extérieures, des gens qui viennent, ou voir... Voilà. Mais les enfants extérieurs, ils sont combien ? Les enfants extérieurs ? Scolarisés à Gournay, mais habitants dans d'autres communes. Ils sont de moins en moins nombreux. C'est une réponse de Normand, ça. Non, non, non. Ils sont moins d'une dizaine. Alors, c'est une question... C'est une bonne question, Bernard. On est partis à 30, et ça baisse. Néanmoins, les gens qui veulent, comment dire, contrevenir, réussissent à biaiser. Il ne faut pas se leurrer. On a identifié, par exemple, sur nos CM2 actuels, 5 dossiers de gens qui sont officiellement, en tous les cas, avec des adresses externes. Enfin, je dis officiellement non, je dis naderie, puisque parmi ces 5, 2 sont des gens qui sont hébergés, en théorie. Donc, là encore, il faudra que la police municipale vérifie. C'est simplement pour permettre à l'éducation nationale d'avoir les idées claires sur les notifications d'affectation 6e pour la rentrée prochaine, puisque la quasi-totalité des démarches qui sont faites en direction de l'éducation nationale sont des démarches déclaratives, alors que les démarches qui sont faites en direction de nos services sont sur des pièces justificatives. Donc, c'est à cet effet qu'on transmet un certain nombre d'informations. Mais il est vrai que nous essayons de faire en sorte de cadrer les entrées, les inscriptions sur la ville. Mais tu sais très bien que tout ça n'est pas simple. Mais on y arrive de plus en plus. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais soumettre au vote la nouvelle tarification. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, vote à l'unanimité. Merci. Alors, note de présentation numéro 5. C'est le dossier lourd de la soirée qui nous est présenté par Ingrid Pinchon. C'est la mise à jour du PEDT de la ville. Alors, il y a un impératif de date, bien sûr, mais il revêt un intérêt particulier. C'est que lorsque nous avons voté et mis en application le passage de la semaine de 5 jours à la semaine de 4 jours, il avait été évoqué par le directeur en charge de ce type de dossier auprès du département que nous verrions contraint de revoir nos taux d'encadrement. Les taux d'encadrement anciens étaient, comment dire, plus... favorisaient, en tous les cas, un nombre d'animateurs en rapport avec un nombre d'enfants qui était en gros de 1 pour 14, je crois, et puis l'autre... Et 1 pour 18. En adoptant la semaine de 4 jours, on se voyait tout d'un coup punis et voir ces taux d'encadrement baisser avec des 1 pour 14 et 1 pour 8. 12, me dit-on, et 8. Ce qui nous semblait un peu étonnant, puisque, finalement, c'était une proposition gouvernementale qui avait été entérinée par le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer. Le président avait porté pendant sa campagne cette possibilité. Bon, je ne reviens pas sur tout ça. En tous les cas, ce passage-là se traduisait, finalement, par une peine assez étonnante de mise en œuvre d'une mesure gouvernementale et, finalement, d'une punition, puisqu'il aurait fallu soit que nous embauchions des animateurs pour respecter les taux d'encadrement nouveaux, puisqu'ils se voyaient abaisser, ou alors limiter le nombre d'enfants à prendre dans nos centres de loisirs si nous ne modifions pas l'encadrement actuel. Finalement, nous avons alerté le ministre à l'occasion d'un courrier qui lui a été adressé en lui manifestant notre étonnement de se voir puni alors que nous mettions simplement en œuvre les mesures qu'il préconisait. Bon, la réponse a été plutôt rapide, puisque dans les trois mois qui suivaient ce courrier, nous avions été entendus, et le conseil départemental a revu un petit peu la chose, puisque aujourd'hui, on nous demande simplement de représenter un PEDT. En tous les cas, c'est le courrier ministériel et la circulaire ministériel qu'il précise, dans les dates, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il vous est présenté, à nouveau, parce que du coup, il nous permet de bénéficier de taux d'encadrement, enfin les mêmes taux d'encadrement qu'hier. Voilà. À toi, Ingrid. Donc effectivement, ce PEDT permet de maintenir les taux d'encadrement actuels. Après, ce qui a été décidé, c'est quitte à refaire le PEDT, autant le faire de façon satisfaisante. Pour rappel, le PEDT, c'est le projet éducatif du territoire. C'est une demande qui nous vient des nouveaux rythmes scolaires de 2014. Et puis, c'était la volonté institutionnelle de formaliser les relations éducatives des différents partenaires, donc les parents et puis les éducateurs sur le temps scolaire, les éducateurs sur le temps périscolaire et extrascolaire. Donc, il y avait une première convention qui avait été signée en 2014, triennale, donc sur 2014-2017, entre la municipalité, la Caisse d'allocations familiales, l'éducation nationale et la préfecture, pour enteriner justement la rédaction de notre premier PEDT et la volonté de travailler ensemble. Et donc, il y avait régulièrement des comités de pilotage avec ces différents partenaires. Là, pour le nouveau PEDT, nous avons décidé deux choses. La première, c'était d'élargir la tranche d'âge, qui était avant limitée sur l'école primaire, à savoir 3 ans, 11 ans. Donc, l'éducation, nous sommes partis du principe que c'était sur une tranche d'âge plus large. Donc, ce PEDT, on l'a élargi sur la tranche d'âge 0-18 ans. Et la deuxième chose, c'était de communiquer, de pouvoir communiquer, de pouvoir recenser toutes les actions qui étaient mises en place sur la ville, entre les différents partenaires, auprès de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Donc, ce projet de PEDT, il a été présenté et retravaillé lors d'un comité de pilotage. Le comité de pilotage, il était constitué d'élus du conseil municipal, de représentants élus de parents d'élèves, de représentants des écoles de la ville. Il y avait la directrice de l'école maternelle, M. Pinon-David, l'inspecteur n'ayant pu être présent, et également des agents de la collectivité. Donc, le PEDT qui vous est présenté ce soir, c'est ce qui émane de ce comité de pilotage. Et donc, l'objectif, c'est de valoriser les actions qui sont présentes et à venir et d'encourager les actions communes, donc entre les différents partenaires. Il y a, par exemple, un projet qui va se mettre en place entre la maison pour tous, l'école maternelle. Donc, l'objectif, c'est vraiment de diversifier les partenariats entre nos différentes structures. Donc, il est demandé au conseil municipal d'adopter le PEDT dans la version présentée en annexe et d'autoriser M. le maire à signer la future convention liée à ce document avec les autorités compétentes, en l'occurrence le préfet, la CAF et l'Éducation nationale. Bien. Après cette présentation précise, souhaitez-vous poser des questions sur ce PEDT ? Jean-Pierre. Oui, merci. D'abord, je voudrais féliciter le maire adjoint qui a piloté ce groupe de travail, ainsi que tous celles et tous ceux qui ont travaillé, parce que c'est un travail vraiment remarquable où on apprend beaucoup de choses sur, à la fois, la ville, sur la philosophie de certains projets que vous avez menés quand il s'agit d'entraîner les jeunes à la citoyenneté avec le conseil municipal des jeunes. Donc, bravo. Simplement, j'avais une petite question sur une incompréhension de ma part, page 5, quand vous faites la présentation de la ville où il est dit toutefois que la superficie de la commune est réduite à 361 hectares, alors qu'elle en fait 168. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de virgule ? Est-ce que vous voulez dire par là, c'est les 20% ? Parce qu'il y a 80% situés en zone inondable. Et là, j'avoue, ne pas comprendre ce chiffre. Et d'autre part, je pense qu'il serait bon, et vous l'avez sans doute prévu, que ce texte soit peut-être sur le site et accessible à l'ensemble des Gournésiens, parce que c'est vraiment... Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir et le mettre sur le site de la ville, et de l'envoyer, puisqu'il y a un portail famille, et que tous les enfants scolarisés sur la ville ont un accès de pouvoir le diffuser à l'ensemble des familles en version numérique. Pour le chiffre, et pourtant, il a été vérifié tous les chiffres, etc. au niveau de la population, ça doit être une coquille, on vérifiera, et pour le modifier, merci pour... Oui, parce qu'au début, en haut de la page 4, il est bien indiqué que Gournay-sur-Marne est une ville qui s'étend sur 168 hectares. Donc il y a une contradiction avec ce qui est marqué à la page suivante. Vous voulez marquer 361 hectares. Non, c'est une coquille, et on modifiera, merci, de nous l'avoir signalé. Il me semble, parce que si vous l'exprimez, que ce soit le fait des 20% restants qui ne sont pas inondables, ça ferait 36,10... Ah, c'est peut-être ça, alors. C'est peut-être une erreur en deux... En tout cas, ça mérite un éclaircissement qui vous sera fourni à charge pour nous de revoir à quoi corresponde ce chiffre. C'est peut-être 3,61 km² qu'on a voulu... D'autres questions, d'autres remarques ? S'il n'y a pas d'autres questions, remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 6 qui concerne la mise en place de vidéo-verbalisations sur quelques rues de la ville et quelques rues de la ville couvertes par des caméras. La vidéosurveillance a été prolongée sur la ville. On a reçu l'arrêté préfectoral, aujourd'hui d'ailleurs, pour 5 ans supplémentaires, qui est la durée légale de l'arrêté préfectoral sur cette question. Il vous est proposé de permettre à la police municipale de verbaliser un certain nombre d'infractions qui sont des infractions routières le plus souvent. Sur les rues qui sont citées, donc avenue du maire Achal-Joffre, l'avenue Paul-Doumer, l'angle de la rue Eugène Carrière et du rond-point de l'église, l'angle de la rue Desprènes-Noisy et avenue du maréchal Joffre. Il est rappelé et précisé dans ce texte que les personnels qui, en le cas, bien sûr, d'une validation du conseil municipal, les personnels qui sont les utilisateurs des écrans sont assermentés pour verbaliser, qu'ils le fassent au travers d'un écran ou en direct. Vous avez quelques précisions sur la note, notamment sur la durée de conservation des documents. Le fait que pour un stationnement, il faille de manière systématique pouvoir identifier le positionnement du véhicule au moment où on démarre le temps par rapport au moment où on arrête le temps. Il faut qu'il y ait une prise de vue sur un temps 1 et sur un temps 2 pour être certain qu'il va y avoir un dépassement et que le véhicule n'a pas bougé. Il y a un certain nombre de précautions qui sont identifiées. À titre d'exemple, vous avez cité le non-port de la ceinture de sécurité, l'usage du téléphone, le non-port d'un casque homologué dans le sens où je pilote un scooter avec une casquette à la place du casque qui va bien. C'est dans ce sens où on parle d'homologation puisque la caméra ne permet pas forcément d'aller choisir, mais il s'agit de ça, de distinguer ce qu'on a sur la tête. Des mesures assez simples qui ont vocation à faire respecter peut-être un peu plus et un peu mieux le code de la route. Voilà ce qui vous est proposé. Y a-t-il des questions ? Monsieur Léonide. Une question technique. Est-ce que vos caméras sont assez précises pour différencier, par exemple, les voitures qui auraient une carte pour stationnement handicapé ? Je pense que oui. Dans le même temps, le but n'est pas forcément tout d'un coup de tomber dans des extrêmes inconsidérés. C'est aussi d'utiliser un moyen supplémentaire qui ne remplacera de toute façon jamais l'humain qui doit pouvoir... On ne doit pas pouvoir verbaliser à distance puisque vous l'avez vu, il y a un cliché qui est pris. Il faut que ce cliché... Imaginons que ce soit un véhicule qui stationne sur un emplacement réservé aux handicapés avec la vignette qui va bien. Il ne saurait être pris de verbalisation si l'agent verbalisateur n'est pas en capacité d'avoir la photo qui montre que le document n'est pas apposé là où il devrait l'être. C'est la photo qui va pouvoir attester. C'est d'ailleurs pour ça que ces pièces doivent être conservées. Ceci dit, la question a, de mon point de vue, tout son sens. Mais j'insiste sur le fait que pour qu'il y ait verbalisation, il faut qu'il y ait identification, bien sûr, et il faut que la photographie soit conservée. Auquel cas, la contravention éventuelle serait opposable. Voilà. Monsieur Asselineau. Oui, on est plutôt pour cette mesure. C'est une bonne idée à condition qu'elle soit effectivement utilisée avec bienveillance et de façon à ce que les gens qui exagèrent soient effectivement pénalisés. Que ceux qui ont besoin de laisser descendre une personne âgée à un endroit précis ne soient pas verbalisés me semblerait, par exemple, une bonne mesure. celui qui s'arrête pour aller chercher un paquet de cigarettes au tabac et qui laisse sa voiture à un stationnement qui gêne tout le monde, lui, il a le droit à sa contravention. Bon, ça va, vous avez raison de le rappeler. Mais cette bienveillance, normalement, j'espère, est de mise. Les retours qui concernent notre police municipale sont plutôt bons. Je trouve qu'ils œuvrent dans énormément de domaines. Et d'ailleurs, on n'imaginaient certainement pas qu'ils allaient être aussi actifs dans la médiation, dans la remédiation. Là, on parle des contrevenants au code de la route. Mais c'est les dépôts d'ordures anarchiques. Quand je dis anarchiques, c'est à n'importe quel moment de la semaine. c'est l'utilisation de la tondeuse à gazon n'importe quand. Et notamment les jours fériés et il n'y a pas d'heure ou en dehors des heures. C'est parfois le dépôt de bennes qui sont posées sur les espaces publics sans autorisation préalable. C'est parfois des constructions qui démarrent sans qu'il y ait de signalement particulier. C'est parfois... Et la liste est très, très longue. Mais vous avez raison. En tous les cas, de le signifier. Il va de soi que ce que nous attendons en tous les cas de notre police, c'est qu'elle soit efficace, bien sûr, qu'elle soit ferme avec les récidivistes identifiés parce que la ville est une ville aussi qui est traversée par plein de gens qui viennent d'ailleurs et qui ne font que passer parce qu'il y a le pont. Mais il y a aussi les nôtres avec ce que vous évoquez parfois sur le fait qu'on dépose une personne âgée et que de manière systématique on dépose son enfant systématiquement sur les passages piétons tous les matins devant la même école alors que peut-être les uns et les autres sont en capacité de faire les quelques pas nécessaires pour aller se garer, etc. Mais ils sont... Je pense qu'ils sont en capacité de faire le distinguo. On a connu un exemple qui contredit ce que je viens d'évoquer sur l'investit de brillant au début de la mandature avec une verbalisation abusive et ridicule lorsqu'on est passé d'un mode de fonctionnement verbalisation papier à verbalisation avec les petites choses de la électronique. On est loin de tout ça. Mais vous avez raison de le signaler. Ça va de soi. Mais ça va mieux en le disant. Jean-Pierre ? En termes d'équipement matériel, est-ce que vous allez vous appuyer sur les équipements déjà existants ? Ceux qu'on a votés lors du précédent budget ou ça demande un équipement spécifique ? Non, on a l'équipement qu'il faut. La Ville a choisi de se doter de matériel de caméras supplémentaires, de logiciels nouveaux permettant de faire mieux avec plus de caméras d'ailleurs puisque le dispositif actuel ne permettait pas d'extension, ce qui sera possible demain. Nous avons pris la décision de toute façon de financer ce qui était prévu même si l'État n'honore pas ses engagements puisqu'on est éligibles mais on n'est jamais financés. C'est toujours la même musique mais en tous les cas les caméras qui ont été prévues ainsi que le matériel informatique qui va sera de toute façon installé en l'État. Mais en tous les cas on s'appuie bien sûr sur notre matériel. Il n'y a pas de matériel supplémentaire non prévu si c'était le sens de la question. Monsieur Hagemont. Étant donné les démarches administratives que va impliquer cette nouvelle mesure avez-vous un délai ? Avec la préfecture c'est difficile mais on a l'espoir de faire en sorte que ça soit opérationnel d'ici la fin de l'année. S'il n'y a pas d'autres questions on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité je vous en remercie. Et enfin dernière délibération pour ce conseil municipal c'est monsieur François Der qui nous la présentera et qui concerne une autorisation qui me serait donnée de signer une convention avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Effectivement cette note de présentation concerne une autorisation à signer une convention avec l'association Vaincre la mucoviscidose comme l'année dernière puisque dans le cadre des foulées gournésiennes qui auront lieu le dernier dimanche de septembre on renouvelle l'opération de reverser une part du prix de la course par coureur reverser 2 euros par inscription en course payante cette association Vaincre la mucoviscidose vira de l'espoir Pour rappel Vaincre la mucoviscidose accompagne les malades et leurs familles dans chaque aspect de leur vie touchée par la mucoviscidose et elle est organisée autour de 4 missions prioritaires guérir soigner vivre mieux et sensibiliser les personnes autour de cette maladie concernant la foulée le règlement le règlement sera voté lui sur la prochaine le prochain conseil municipal des questions particulières donc s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci Bien, l'ordre du jour est épuisé il n'y avait pas de questions diverses je vais simplement vous indiquer mais vous l'avez remarqué que vous avez été destinataire d'un magazine qui traite des jumelages je crois qu'il y a un article en préparation sur le nôtre pour un un des exemplaires de l'année vous avez également une invitation qui nous a été transmise par Nadej la présidente de la Galcé pour son vernissage en date du 9 juin à midi sur la salle Marceau comme d'habitude et voilà je crois que c'était tout voilà il y avait une information à vos communiqués on était en train de la rechercher mais c'est Agnès qui va vous dire ça alors c'est une information qui concerne les locations de la salle Marceau qui vous savez sont mises à la location pour les particuliers gournésiens depuis maintenant deux ou trois ans je ne me rappelle plus malheureusement suite à des plaintes de riverains assez récurrentes on est en train de voir comment faire un petit peu marche arrière au moins sur les horaires de façon à ce que les riverains ne se plaignent plus de bruit intempestif à des heures indues voilà donc probablement pour le moment on serait sur des locations en journée et non plus sur les nuits et voilà donc les locations qui étaient prévues préalablement pour une durée de 24 heures avec un horaire butoir qui était d'une heure et deux heures sont suspendues les salles qui ont été louées seront tenues donc il doit en rester une dizaine je crois jusqu'à la fin de l'année à peu près mais il n'y a plus de locations qui prévoient la soirée en tous les cas jusqu'à maintenant et nous resterons sur 20 heures au vu des difficultés rencontrées récemment là encore sur des situations abusives non gérées souvent des familles qui prennent qui prennent la salle pour les enfants qui ne mettent pas les pieds et qui sont livrés à eux-mêmes la quasi-totalité de la soirée c'est malheureusement des situations qui se répètent ce sont des gournaisiens pour louer la salle il faut être gournaisien là encore on n'est pas à l'abri de se faire balader sur les documents fournis mais en règle générale ce sont les nôtres et on les connaît mais voilà donc on a modifié un petit peu les choses on a suspendu toutes les nouvelles locations et on est passé sur des locations journées qui permettent aux uns et aux autres de continuer à faire des repas de baptême etc mais les fêtes les fêtes du soir qui débordent et qui gênent tout le monde sont stoppées voilà il ne me reste plus qu'à vous remercier le public bien évidemment toujours présent et les membres du conseil municipal qui sont venus siéger ce soir merci à vous et belle soirée merci à vous merci à vous merci à vous